Que la RDC devienne le grenier et le poumon de l'Afrique centrale. Mais les chrétiens qui sont à côté des politiques, ils sont des macouilleurs. Et même ces politiques n'arrivent même plus à parler avec vous parce qu'on vous confie des petites choses. Mais vous allez penser qu'ils ne voient pas. C'est parce qu'ils craignent parfois Dieu qu'ils ne veulent pas vous exposer. Des hommes de Dieu à côté, n'est-ce pas ? Des hommes politiques qui sont dans la magouille, dans les négociations. Comment est-ce que les païens vont croire en vous ? Ils ont des équations à résoudre. Mais Dieu ne peut pas vous donner à vous l'interprétation. Parce que déjà chez Potiphar, vous avez failli. Joseph n'était pas le seul esclave. Il y en avait beaucoup. Mais les autres escraves ne sont pas distingués. Pourquoi ? Parce que l'éternel n'était pas avec eux. Non. Mais Joseph a puisé dans ce qu'il avait des royales. Il y a des songes que Dieu ne donnera jamais aux chrétiens. Ici, tu dois retenir. Il y a des songes que Dieu donnera seulement aux païens. Afin que un des fils royales donne l'interprétation pour avoir une position élevée. Dieu n'a pas donné le songe de la période de la vache grasse à Joseph. Il a donné ça à un païen. C'est Pharaon qui a reçu un songe de cette année de période de la vache grasse. C'est un païen qui a eu un songe. Pas Joseph. Pourquoi ? Il y a des équations que les gens du monde ont et qui ne seront résolues que par ceux qui sont royales. Il y a des choses que Dieu donnera à Macron. Mais pour qu'il résolve cela, il faut un fils royal à côté. Mais où sont les fils royales ? Je suis en train de le dire. Il y a des songes. Il y a des équations que les païens du monde ont. Mais qui ne peuvent être résolues que par les fils royales. Qu'ils sont fidèles à les petites choses. Afin qu'ils soient élevés. Beaucoup de choses qui arrivent dans nos pays pouvaient être résolues par les fils de Dieu. Qui étaient sérieux et placés à côté des hommes politiques, des décideurs. Un chrétien à qui on a juste donné un petit poste. Le volant dans les pots de vin. Frère bien-aimé, tu es à côté du président de la république. À côté d'un ministre. Tu es en train de demander des pots de vin. Pour que les personnes rencontrent les ministres. Comment peux-tu être placé plus tard par Dieu à côté des pharaons ? Déjà à côté des potifards. Tu couches avec la femme des potifards. Comment est-ce que Dieu peut t'utiliser pour t'amener au niveau des pharaons ? Des chrétiens qui travaillent avec les hommes politiques de l'administration. Qui négocient, qui font des magouilles. Les politiques sont parfois très déçus des chrétiens qui travaillent avec eux. À cause de votre notoriété. Ils n'osent pas vous publier d'ailleurs. Tu es un chrétien. Mais ce chrétien, je l'ai embauché. Mais ce chrétien vole. Si je le publie, toute l'église va partir. Et il vous garde. Il y a des équations que nos dirigeants du pays possèdent. Donc la solution devrait se trouver entre les mains des fils royaux. Mais ces filles sont celles qui couchent avec la femme des potifards. Ces filles sont celles qui trichent. Le chef, le patron, ne pas lui donner un peu d'argent. Tu soutires. Tu vas acheter des choses et tu vas dire autre chose à la place. Tu as négocié. Il y a des ristournes. Ristourne-toi aussi. Retourne les ristournes. Et s'il veut, il te donnera cela. Ces filles sont celles qui demandent de l'argent et des commissions aux autres pour voir le chef. Dieu va te montrer. Dieu va montrer plutôt les sept années de sécheresse à venir aux païens. C'est aux païens. Avec un fils royal. Royal. Donne l'interprétation. Ainsi par cette interprétation et la résolution de ce problème. Que pour ce songe, tous les pays soient sauvés. Lorsqu'il donne uniquement à Pharaon le songe. Il vise aussi Jacob qui doit venir à l'Égypte. Que l'Égypte devienne le pays qui va nourrir d'autres pays à cause d'un seul homme sérieux. Si Joseph n'était pas sérieux chez Potiphar, l'Égypte serait par terre. Parce qu'il y aurait eu une équation à résoudre. Il y aurait manque de fils royaux. Que la RDC devienne le grenier et le poumon de l'Afrique centrale. Mais les chrétiens qui sont à côté des politiques, ils sont des macouilleurs. Et même ces politiques n'arrivent même plus à parler avec vous. Parce qu'on vous confie des petites choses. Mais vous allez bon et vous pensez qu'ils ne voient pas. C'est parce qu'ils craignent parfois Dieu. Qu'il ne veut pas vous exposer. Des hommes de Dieu à côté, n'est-ce pas? Des hommes politiques qui sont dans la magouille. Dans les négociations. Comment est-ce que les païens vont croire en vous? Ils ont des équations à résoudre. Mais Dieu ne peut pas vous donner à vous l'interprétation. Parce que déjà chez Potiphar, vous avez failli. Lorsque Dieu donne l'interprétation, n'est-ce pas, à Joseph. C'est parce qu'il était fidèle chez Potiphar. Et il visait Ephraim. Il visait Manassé. Il visait Jacob. Plus loin. Il visait le peuple d'Israël. Qui devait grandir en Égypte. Mais à cause d'un seul homme. Sérieux dans les petites choses. Joseph. Yadjou. Est-ce que Dieu peut te faire confiance en te mettant à côté, n'est-ce pas, de cette unique? Que Manassé voie le jour. Plus tard. Que Moïse voie le jour. Si Moïse a vu le jour. C'est à cause de Joseph. S'il y a eu Canaan. Que le peuple doit partir. C'est à cause de la fidélité d'un seul homme. Combien de pharaons sont restés avec des songes, des équations non élucidées. Parce que les fils royaux comme Joseph manquent. Manquent. Le chef d'état de ce pays a des équations à résoudre. Il a des insomnies. Où sont les chrétiens? Où sont les conseillers chrétiens? À ses côtés. Si vous avez été fidèle à la mairie, vous serez placé à un autre niveau. Et à ce niveau, on allait dire peut-être au président de la RDC, à Macron. Qu'il y a quelqu'un ici qui s'appelle Joseph. Qui sait interpréter le songe. Amène-la ici chez Macron. Et il va résoudre les problèmes. C'est ce qui s'est passé avec Potiphar. Qui sont ceux-là qui peuvent interpréter les songes du président de la France? C'est parce qu'on est infidèle dans les petites choses. Ils sont des problèmes, des équations à résoudre. Dieu ne montrera pas tout aux prophètes. Non. Dieu ne montrera pas tout aux pasteurs. Non. C'est ce qui s'est passé avec Potiphar. Qui sont ceux-là qui peuvent interpréter les songes du président de la France? Qui peut donner la direction claire au chef de l'état de la RDC? Pour ce qui se passe à l'est du pays. Au massacre des innocents depuis plus de 20 ans. Où sont ces hommes de Dieu sérieux? À côté du chef de l'état de la RDC. Pour lui dire ce que l'éternel a dit. Vous-même vous êtes dans les magouilles. Vous êtes dans l'infidélité avec vos épouses. Vous êtes infidèles même dans les petites choses. Comment Dieu peut vous donner même des interprétations pour résoudre le problème d'hommes? En un seul jour, si le bâton d'Aaron a fleuré dans la présence de Dieu. Vous pensez que Dieu ne peut pas vous donner des tuyaux pour finir ce problème à l'est du pays? C'est parce qu'on est infidèle dans les petites choses. Ils ont des problèmes, des équations à résoudre. Dieu ne montrera pas tout aux prophètes. Non! Dieu ne montrera pas tout aux pasteurs. Pas tout aux chrétiens. Dieu montrera certaines choses aux rois et aux chefs. Parce que notre Dieu a un objectif précis. Il veut positionner son peuple au sommet de l'état. En aménage Joseph, il visait Ruben. En aménage Joseph, il visait Benjamin. En aménage Joseph, autrement dit, quand Dieu te positionne là-bas, il vise les autres aussi à la présidence. Il vise les autres. Quand toi tu arrives là-bas, tu coïnces les autres. Aucun plus chrétien n'est plus entré encore là-bas parce que toi tu es là. Méchants, orgueilleux. Les hommes de Dieu, orgueilleux. À côté des hommes politiques. Qui ne veulent pas voir les autres enfants de Dieu arriver. Parce qu'eux font les magouilles déjà. Et comment voulez-vous que le pays avance? Ce n'est pas que le président est mauvais, il a des songes, il a des rêves. Mais où est Joseph pour interpréter cela? Lorsque Dieu donne l'interprétation, n'est-ce pas, à Joseph, c'est parce qu'il a été fidèle chez Potiphar. Et il visait Ephraim, il visait Manassé, il visait Jacob. Plus loin, il visait le peuple d'Israël qui devait grandir en Égypte. Mais à cause d'un seul homme, sérieux dans les petites choses. Joseph, Yadjou. Est-ce que Dieu peut te faire confiance en te mettant à côté, n'est-ce pas, de cette unique? Que Manassé voit le jour. Plus tard, que Moïse voit le jour. Si Moïse a vu le jour, c'est à cause de Joseph. S'il y a eu Canaan, que le peuple doit partir. C'est à cause de la fidélité d'un seul homme. Combien de pharaons sont restés avec des songes, des équations non élucidées. Parce que les fils royaux comme Joseph manquent. Manquent. Le chef d'état de ce pays a des équations à résoudre. Il a des insomnies. Où sont les chrétiens? Où sont les conseillers chrétiens? À ses côtés. Si vous avez été fidèles à la mairie, vous serez placés à un autre niveau. Et à ce niveau, on allait dire peut-être au président de la RDC, à Macron, qu'il y a quelqu'un ici qui s'appelle Joseph, qui sait interpréter le songe. Amenez-le ici chez Macron et il va résoudre les problèmes.